Madame la Ministre, nous en venons à l'expression des différents groupes politiques. La parole est à Madame Bernadette Laclay pour le groupe SRC. La parole est à Madame Bernadette Laclay. Ils étaient de l'ordre de 1,3 milliard d'euros en 2014. Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, cette redression doit se comprendre comme un effort de redressement des comptes publics. Néanmoins, cet effort ne devrait pas obéir les actions de fonctionnement des structures, comme vous venez de nous l'expliquer, ces structures qui concourent particulièrement à la santé et à la sécurité sanitaire de nos concitoyens, car le périmètre à périmètre constant, nous sommes pratiquement à un montant équivalent. Trois points retiennent notre attention. L'année 2015 sera marquée par une réorganisation pour plus d'efficience des agences sanitaires. Un institut de veille et d'intervention en santé publique devrait être créé, qui reprendra l'émission de l'INPS, de l'INVS et de l'EPRUS. Permettez-moi de dire à titre personnel qu'ayant été rapporteur pour avis de précédent budget, j'avais eu l'occasion au moment d'étudier des évolutions possibles pour l'agence du médicament ou pour l'INVS, de souligner que ce rassemblement des agences pourrait être une occasion de mutualisation intéressante sur le plan financier et sur le plan fonctionnel. Je me réjouis donc de cette avancée. Il conviendra bien sûr de vérifier tout cela. A noter que les moyens dédiés au pilotage de la politique de santé progressent de 9,2% pour s'établir à 93,1 millions d'euros en autorisation d'engagement en crédit de paiement. Sur ce montant, 54,3 millions d'euros, soit près de 60% des crédits de l'action, sont consacrés à la subvention pour charges de services publics de l'INVS. Il convient donc de relever la stabilité de ce budget par rapport à 2014 et de souligner que la vigilance sanitaire reste donc bien au cœur des priorités du gouvernement. Deuxième point concerne l'action numéro 18 qui intègre l'ensemble des crédits de prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaire, alloué sur le programme 204 aux ARS par l'intermédiaire du FIR. En baisse de 4,3% en AE et en CP, nous sommes particulièrement vigilants sur ce point puisque ces projets sont connectés au projet régional de santé et que c'est l'outil de pilotage et d'articulation des politiques de santé sur les territoires. Si nous comprenons l'effort demandé, nous soulignons que ces crédits répondent à des projets précis et répondent aux besoins de spécificité des territoires. Nous n'ignorons pas, et vous l'avez rappelé Madame la Ministre, que ces crédits sont complétés par des financements des trois régimes d'assurance maladie, notamment en provenance de leurs fonds de prévention et d'une partie des produits des taxes à visée comportementale affectée à la CNAM. Néanmoins, nous sommes vigilants car plusieurs budgets successifs ont quelque peu renié ces crédits et il nous semble qu'il y a là besoin d'être dans la durée, vigilants à ce que ces projets régionaux puissent être soutenus. Enfin, le troisième point concerne l'AME, sujet qui retient le plus l'attention de nos collègues de l'opposition pour en dénoncer l'augmentation, parfois, disons-le, de manière idéologique. Pour notre part, nous considérons que l'AME est nécessaire pour des raisons éthiques évidentes et pour des raisons de sécurité sanitaire non moins évidentes. Mais son accessibilité est aussi une question de pragmatisme financier. En effet, la franchise des 30 euros votée en loi de finances 2011 et que nous avons supprimée dès la loi de finances rectificatives de 2012 avait certes augmenté le non-recours à l'AME, mais elle avait également augmenté le coût moyen des bénéficiaires. Notre groupe souligne par ailleurs que la part de la dotation forfaitaire réservée aux soins d'urgence sont maintenues à 40 millions d'euros et ce depuis 2008, ce qui est une bonne chose. La dotation réservée aux autres dispositifs hors AME est elle aussi stable. Pour l'AME de droit commun, les crédits demandés s'élèvent en 2014 à 632,6 millions d'euros contre 560 millions d'euros ouverts en 2014, soit une augmentation d'environ 12%. Cette évolution nécessite une vigilance certaine et des mesures que vous avez mentionnées, Madame la Ministre. Soyez assurés de la volonté de notre groupe, et je pense en particulier à mon collègue Christophe Siruc qui suit cette question depuis de nombreuses années, de participer à la réflexion pour la mise en place de dispositifs à la fois justes, pragmatiques, respectueux des personnes et permettant de maîtriser nos finances publiques. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, nous voterons ces crédits. Merci.